Bienvenue et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver les histoires bizarres, ça fait quelques temps que j'avais pas pu en faire mais aujourd'hui on vous a trouvé de la frappe avec Jarod, des histoires qui vont vous faire serrer le poing, des histoires qui vont vous faire sourire, des histoires qui vont vous énerver, qui vont vous provoquer toutes sortes d'émotions et qui en plus sont un petit peu creepy donc c'est un petit peu tout ce qu'on aime dans ce concept. C'est l'hiver, il fait froid, il fait nuit donc mettez-vous sous la couette, je suis pas fait le dup mais on va essayer quand même de vous faire kiffer un petit peu. En plus ces derniers temps j'avais pas eu trop le temps de m'investir sur Youtube, c'est ma priorité là des prochaines semaines, revenir, notamment faire revenir aussi les villes de France et d'autres concepts du style. Donc très content de vous retrouver avec ce petit classique épisode 11. Et on commence du tonnerre parce que là j'ai décidé d'y aller avec une histoire qui va vous énerver, ok ? Je vais vous parler de Aquala Gamer. Alors Aquala Gamer, contrairement au pseudo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une femme. Et elle était avec ses amis, notamment une ancienne streameuse du nom de Raji Patel. Raji Patel, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a invité trois streameuses pour se poser, chill et répondre aux questions que les viewers posent, d'accord ? Donc vous connaissez, tous en ligne, chacun chez soi, au calme. Et là arrive une question très touchy, parce que quand tu es streamer, t'es un personnage un petit peu public, donc c'est très difficile d'avoir une image ultra négative ou de révéler des choses un peu hardcore, d'accord ? Et arrive la question... La question est posée, on pourrait s'attendre à des réponses du style, vas-y j'ai volé des sous, allez vas-y si on a vraiment envie de... j'ai trompé quelqu'un. Bref, y'a plein de choses possibles, tu vois, voire même si tu as pas envie de te mettre trop dans la sauce, tu peux faire un peu de langue de bois. Mais là, notre amie Aqualagamer, allez on va dire Aqualagameuse, on va nous sortir une des séquences les plus stupéfiantes de l'histoire de Twitch, elle dit de manière très sérieuse... Je travaille en tant qu'assistante technique d'un vétérinaire, et j'ai un jour tué le chien d'un patient. Et là, les autres streameuses sont extrêmement mal à l'aise, ok ? Oh là, comment ça, t'as tué le chien de quelqu'un, on est où, comment ça se passe ? Et nécessairement, la Raji Patel, celle qui les a invités, elle pose la question, elle dit... Comment ça, t'as pas fait exprès, je suppose, par accident ou quoi ? Et là, Aqualag, elle va répondre, non, non, franchement, j'ai fait exprès, mais personne ne l'a jamais su, parce que, bah voilà, il y a le secret professionnel et tout. Yeah, but no one knew, cause you know... Oh my god ! Et là, s'installe la gêne, parce que, wesh, ils sont là, mais elle est sérieuse, elle tue un chien, elle nous le raconte comme ça un peu, tout ça, tu vois ? Et les deux autres, t'sais, vraiment, elles y reviennent pas, elles en reviennent pas, tu vois ? Et donc là, t'as Raji Patel, elle est vraiment dans ce qu'on va appeler le sauvetage, tu vois, le sauvetage, là, faut sauver la face, c'est la merde, allons-y. Donc elle commence à dire, oh non, mais vas-y, c'était sûrement un accident involontaire et tout, on peut comprendre, je crois qu'on a mal compris ce que tu dis, tu vois. Et là, Aqualagamer, Aqualagameuse, elle remet une couche, elle dit, non, non, mais vraiment, c'était une mauvaise personne. Et là, vraiment, elle, elle insiste, tu vois. Donc là, on est au fond du trou, d'accord, vraiment, c'est la merde. Et t'as là, Raji Patel, elle se dit, vas-y, t'sais quoi, foutu pour foutu, c'est ma dernière manière de te sauver. Elle lui pose la question, elle lui dit, mais je suppose du coup que tu le regrettes, parce que vu que c'est un truc, un des pires trucs que t'as fait et tout, y a un peu de remords. Et à quoi la gameuse, qu'est-ce qu'elle répond ? Personne merdique, chien merdique. Je veux dire, chien d'enfant, chien d'enfant. Ok, on est, on est, on est, on est. Peu après le live, la personne se fera donc bannir de Twitch, vous vous doutez bien, et elle supprimera son compte après avoir subi une énorme vague d'insultes, la traitant de tueuse de chiens, de psychopathes, etc. J'ai tendance à penser que le harcèlement n'est jamais vraiment mérité, mais qu'il y a de temps en temps des actions qui vont provoquer des réactions négatives et faire mal à des animaux. Même si, imaginons, le maître était vraiment une merde. C'est vraiment l'un des trucs qui peut provoquer les réactions les plus vives et que je vais pas dire que je cautionne, mais que je comprends. Je comprends pourquoi plein de personnes se sont allées dire mais t'es vraiment une merde là, t'as tué un chien, qu'est-ce que tu fais ? Connasse quoi, tu vois. Franchement là, j'ai jamais vu un malaise au total. Quand on m'a sorti l'histoire, j'y croyais pas moi-même. Et à quoi la gameuse, bye bye de Twitch, tu nous as pas manqué. On espère que tu ne te rapprochas plus jamais d'un seul animal de près ou de loin parce que t'es complètement cinglé. Donc c'est bon, ça vous a mis dans l'ambiance là, vous êtes un peu énervé à ce moment-là de la vidéo, je parie. Là, vous dites à quoi la gameuse, si elle était en face de moi, j'aurais vraiment envie de lui dire deux-trois mots. Et bah restez tranquille, on va aller dans le creepy, dans le chelou. Là maintenant, c'est les histoires bizarres, tu connais, bizarres, bah là on est dedans. Et on va parler de TikTok avec monsieur John Pichaya Ferry. C'est un TikToker, c'est un Américain, il a 22 ans et il habite à Brooklyn, ok ? Et il s'est démarqué un peu sur TikTok parce qu'il a une particularité. Il a une entreprise, une entreprise qui s'appelle John Bones. Et dans John Bones, il y a Bones. Qu'est-ce que Bones, ça veut dire ? Ça veut dire os. Là, l'idée commence à se développer dans votre tête. Son entreprise consiste littéralement à collectionner, à acheter et à revendre des ossements humains. Et donc du coup, le mec, comme je vous ai dit, achète tout ça, entrepose tout, des fois revend et collectionne. Il a reçu Vice chez lui, qui allait faire un reportage. Il a littéralement chez lui, par exemple, regardé l'image d'une collection de colonnes vertébrales. Une collection de bassins, d'eau de l'avant-bras et tout ça, machin. Ah, taré ! Le gars a vraiment la colonne vertébrale accrochée au mur. Vraiment, j'ai rarement vu ça. Et donc du coup, dans une interview, il explique un peu qu'il a commencé son business avec des ossements d'animaux, pour commencer lorsqu'il était au lycée. Et à l'époque, ça s'était beaucoup moqué de lui, tu vois, des critiques de ses camarades. Ouais, t'es fou, qu'est-ce que tu fais ? T'as des os d'animaux et tout. C'est très bizarre. Et en fait, à l'époque, il avait malheureusement pas assez d'argent pour pouvoir faire grossir un peu le truc comme il le voulait. Donc, il a eu un peu d'aide pour investir, il a pu faire de l'achat-revente, faire grossir le truc et passer des animaux aux humains. Dans la même interview, afin un peu de nous rassurer, parce que là, on est un peu inquiet, il explique que son activité n'a rien d'illégal. En fait, lui, il va pas piller des tombes, il va pas chercher des ossements dans des cercueils, il va pas à la morgue, il fait pas de dingueries. D'accord ? En fait, il achète littéralement des os de personnes qui ont donné leur corps à la science, de proches de personnes qui sont prêtes à le faire, à lâcher les os de certains de leurs proches qui sont morts, des trucs comme ça. Voir des fois des ossements obtenus par héritage, des gens qui ont pas vraiment envie de les brûler, etc. Enfin, vous connaissez. Ou alors qui ont pas envie d'assumer les frais d'obsèques et tout, parce que vous savez, c'est cher. Alors la question se pose, et je me demande si vous avez une idée dans les commentaires YouTube, comment est-ce qu'il fait pour rentrer en contact avec des gens qui viennent de perdre éventuellement un proche ? Coucou, j'ai une entreprise, John Bones, on veut racheter les os de ton bien-aimé, ou de la personne qui était proche et qui est morte. Ça t'évite les frais, notamment pour les enterrer et tout, on récupère juste ses os. Je sais pas trop. Après, je sais qu'il y a, comme on l'a dit, il y a des personnes qui ont donné leur corps à la science, qui ont donné leur corps pour faire des tests, pour faire des greffes, des trucs comme ça. Peut-être qu'il arrive à sneak un petit peu au milieu de tout ça pour réussir à récupérer des choses, mais c'est quand même assez dingue. Donc maintenant que vous savez ça, il vend ses ossements par morceaux, ou bien même des squelettes entiers, pour plusieurs milliers de dollars. Vous pouvez totalement y aller acheter, si vous voulez vous faire un kiff. Noël approche ! Noël approche, en vrai, Noël approche, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il utilise son entreprise pour vivre un petit peu de sa passion, il utilise ses réseaux sociaux afin d'éduquer un peu les plus jeunes à la science. Écoutez, why not ? Est-ce que vous serez capable d'acheter des os humains ? Il y a un côté glauque. Alors, je suis sur le site, là, sans faire vraiment de la pub ou quoi, tu peux vraiment acheter un crâne, tu peux acheter de longs os comme ça. Wesh ! Tu peux acheter un fémur pour 260 dollars, une clavicule pour 70 dollars, le crâne, lui, out of stock, 1730 dollars, medical school. Ah, voilà, medical school, je pense qu'on sait un petit peu. Voilà, tu vois, ça donne par exemple une des origines, c'est peut-être des choses qu'il récupère dans les hôpitaux aussi. Ouais, les hôpitaux, les hôpitaux. Ça doit être ça, en réalité, il doit racheter des restes qui sont utilisés dans les hôpitaux, des trucs comme ça, en fait. Kilgore International Démonstratif Schooling Case, ok, ok, intéressant, intéressant. C'est vrai que ça paraît chelou, mais écoute, au final, si tout le monde est content, why not, hein ? Et on termine avec une troisième histoire, l'histoire de Bob Hickman, et accrochez-vous, c'est une histoire un peu particulière. Même moi, je sais pas trop quoi en penser, donc vas-y, tu sais quoi, vos commentaires me seront d'une bonne aide, également, là. Alors, avant de vous parler de Bob, je vais vous parler de comment est-ce qu'il s'est fait connaître. En 2016, il y a de nombreux Américains qui ont d'un coup commencé à recevoir de nombreux messages. Ces messages très étranges disaient en substance, et je vais vous lire la phrase en anglais, God entered my body like a body my same size, like me floating in you, or you floating into me. Ce qui veut plus ou moins dire en traduction, Dieu est entré dans mon corps comme un corps de la même taille, comme moi flottant en toi, ou toi flottant en moi. Déjà, le message, il craint un peu. Les gens qui ont commencé à recevoir ce message ont commencé à en parler un petit peu sur les réseaux, des forums, des reddits, tout le monde y avait de sa théorie, des enquêtes se sont lancées. Est-ce que c'est une secte ? Est-ce que c'est un serial killer ? Est-ce que c'est un canular à grande échelle ? Est-ce que c'est des bots ? Quelles sont les possibilités ? Parce que le message est quand même un petit peu chelou, tu vois. Et c'est alors que dans plusieurs villes des Etats-Unis, des gens ont pu apercevoir une voiture sur laquelle étaient peintes des phrases qui ressemblaient à celles présentes dans ces mystérieux messages dont je vous ai parlé. Et ça a été la piste de la secte qui a été privilégée avec un groupuscule potentiel qui louerait du coup un culte mystérieux et qui essaierait de le propager via Internet et via ses voitures, comme ça des personnes qui auraient reçu ce message dit « Oulah, un chelou ! » Et bah à force de recherche, Internet réussit à mettre un peu la main sur l'auteur de ces phrases. Et l'auteur, c'est Bob Hickman. Bob Hickman, c'est un mec qui possède deux choses. De nombreuses chaînes YouTube depuis 2008, avec la fameuse phrase « Dieu est entré dans mon corps, God entered my body ». Et aussi une coupe de cheveux douteuse, mais bon ça c'est pour essayer d'apporter un peu de joie dans l'histoire parce qu'elle est bizarre. Donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il explique qu'il y a un esprit divin et un peu rentré dans son corps et que c'est en train de le consumer petit à petit, qu'il en perd un petit peu la tête, que ça lui fait mal complet physiquement. Mais il parle aussi de sa vie personnelle, c'est un employé chez FedEx. Et c'est un employé chez FedEx dans la vraie vie qui apparemment n'a pas trop de soucis. C'est pas un gourou, c'est pas le mec d'une secte, il essaye même pas de démarrer un culte, il a juste partagé un peu son truc parce qu'il a vraiment le sentiment que quelque chose est rentré en lui. Mais pourtant, ça fait des années qu'il est chez FedEx, il garde son travail, il est sur YouTube, il s'est jamais fait virer, ça a jamais posé de soucis, donc c'est peut-être qu'il finit, c'est pas si bizarre que ça. Bon malgré tout, il montre et il fait quand même des trucs chelous. Par exemple, il dit que le fait que Jésus soit en lui, ça le fait souffrir au quotidien jusqu'à le blesser physiquement. Il a même montré des images un peu avec des sortes un peu de marques sur son corps et tout, c'est un peu effrayant. Il a également publié de nombreux livres traduits dans plusieurs langues pour parler un peu de son expérience de possession. Bob Ickman est avec le nom que vous avez entendu. Donc il faut savoir que notre ami Bob Ickman, il publie encore sur YouTube depuis près de 14 ans après ses premières, comme une récente vidéo où il a porté son soutien par exemple à Donald Trump, des vidéos où il raconte son histoire, des vidéos où il est de dos constamment en faisant les mêmes gestes, et des fois il parle juste de sa vie et il est là comme ça, ouais bah écoutez, moi je peux faire jusqu'à 100$ par jour avec mon travail et tout machin. Des fois des trucs très chelous. En fouillant un petit peu plus, j'ai même réussi à trouver une sorte de blog qu'il a fait il y a longtemps, où on le voit dénudé et tout, franchement vraiment c'est très bizarre. Et finalement avec tout ce que je viens de vous dire, bah on a pas plus d'infos que ça. Et c'est là où je me dis que vous devez faire la suite de la théorie. On est face à quelqu'un qui fait des choses très étranges, qui a envoyé des messages bizarres, qui a peint des voitures, qui en a sorti des livres et qui encore aujourd'hui publie des vidéos, mais un taf tout à fait normal, ne s'est jamais fait virer de celui-ci, n'a jamais eu a priori des problèmes avec la justice ou quoi que ce soit. Il y a même, pour vous dire, des abonnés qui ont envoyé des messages à la police, des choses comme ça, à plusieurs reprises, de peur qu'ils fassent un truc, ou qu'il se passe dinguerie, voire qu'ils s'automutilent ou quoi. La police n'a jamais rien eu à signaler. Et donc du coup j'arrive face à un blocage mental. Quelle est l'histoire de ce monsieur Hickman ? Est-ce vraiment une personne qui a peut-être des soucis dans sa tête ? Auquel cas c'est pas très drôle, tu vois, j'ai pas envie de me moquer d'une personne qui a des problèmes. Ou alors est-ce quelqu'un qui se pense vraiment posséder ? Est-ce quelqu'un qui voulait faire le buzz ? Il y a aussi moyen que ça. Enfin en réfléchissant, peut-être qu'il a fait ça pour vendre son livre. Tu sais c'est possible, tu veux vendre ton livre, tu sais pas trop comment faire un promo, t'envoies des messages chelous, il y a une voiture qui vient, les gens se disent ok c'est quoi, le livre est du même nom que la phrase. Donc il y a moyen que ce soit au final peut-être un petit génie marketing. Mais je me dis qu'il y a quand même des trucs chelous, parce que ce mec en nous fouillant un peu je l'ai vu à poil. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais Bob Ickman a l'air d'aller quand même relativement bien et de continuer à faire des choses. Vraiment je vais mettre un petit astérisque, faites attention avant d'éventuellement aller regarder sa chaîne, parce que c'est vraiment troublant, c'est vraiment bizarre. Et je sais pas trop comment aborder ce truc, mais monsieur Bob Ickman, je sais pas ni c'est quoi l'idée, ni c'est quoi la finalité, si c'est juste un mec un peu bizarre, ou si c'est quelqu'un qui a un vrai problème, si c'est quelqu'un qui voulait faire du buzz, ou si il y a quelque chose derrière. Donc voilà pour cette troisième histoire. Ça conclut un petit peu ces trois histoires, j'attends vos théories dans les commentaires, et je suis content de vous offrir cette petite série. C'est terminé pour moi, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, le petit like et le petit partage, ça aide à développer le truc. Je continuerai à faire des épisodes si je vois que vous êtes toujours friands de ce genre d'histoire, donc comme d'hab aussi les commentaires. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Ciao ciao les amis !